L'église de l'église L'église de l'église Qui nous parle de l'église en tant qu'épouse Donc c'est quelque chose qui doit nous parler je pense Parce que le mariage, l'épouse, le mari C'est les choses les plus belles de la vie je pense Et c'est important pour nous de pouvoir regarder ce que Jésus nous dit Et la comparaison qu'il fait Alors en introduction Je vous propose de lire les textes qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens Qui nous parle donc du mariage Alors souvent je le dis c'est pas bien coupé au bon endroit Parce que souvent quand on fait les prédications ou les messages On commence par Éphésiens 5 verset 25 Ou verset pardon pas verset 25 verset 22 Où il dit femme soyez soumise à vos maris Ils attaquent un petit peu tôt Pour tous ceux qui ont suivi Et si vous ne l'avez pas fait Je vous invite vraiment vraiment de tout mon coeur A suivre le message sur la Trinité Nous comprenons des choses qui sont importantes Dans la manière dont Dieu vit La relation intime et profonde Entre le Père, le Fils et l'Esprit Qui est l'interdépendance, l'auto-humilité Et donc moi je vous propose Pour que ce texte soit équilibré dans sa lecture De le commencer avec le verset 20 Et c'est là que ça commence La vraie coupure elle est là Éphésiens 5 verset 20 Qui nous dit Rendez toujours grâce pour tout A Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus Christ Et j'insiste sur le verset 21 Qui est le début, la clé Et qui dit Soumettez-vous les uns aux autres Dans la crainte de Christ Nous avons ici donc Ce mot soumission Qui est la fonction puissante et première Enfin pas première Parce qu'en Dieu c'est l'amour La fonction première La deuxième c'est la sainteté La troisième c'est la vie Le résultat c'est l'éternité Et donc quand toutes ces fonctions sont ensemble Pour que ça marche Et bien en Dieu il y a une interdépendance Une auto-soumission Un grand respect De l'un des uns envers l'autre Et donc ici Quand il dit Soumettez-vous les uns aux autres Dans la crainte de Christ Il nous parle d'un élément Qui est fondamental J'ai eu l'occasion d'y revenir Hier dans le message Église, colonne et appui de la vérité Comme dans la drémité Pour nous C'est indispensable D'apprendre la soumission Je suis archi sûr Qu'on ne va pas au ciel Parce qu'on a peur d'aller en enfer Pas plus qu'on ne va pas au cimetière Quand on a peur de mourir Donc on va au ciel Parce qu'on a décidé dans son cœur D'aimer Dieu Plus que tout Et donc de lui être soumis Et donc il va falloir l'apprendre Cette soumission Et c'est pour cela que Quand Jésus compare Christ et l'église Comme un mariage Et bien il nous parle de ces choses là Avec cet équilibre Donc soumettez-vous les uns aux autres Dans la crainte de Christ Après il continue Avec femme Soyez soumise chacune à votre mari Comme au Seigneur Car le mari est le chef de la femme Comme Christ est le chef de l'église Qui est son corps Et dont il est le sauveur Comme l'église se soumet au Christ Que les femmes se soumettent en tout Chacune à son mari Verset 25 Et moi je m'arrêterai Tout particulièrement Sur le verset 25 et 26 Marie Aimez chacun votre femme Comme le Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même pour elle Afin de la sanctifier Après l'avoir purifiée Par l'eau de la parole Pour faire paraître Et c'est notre verset de ce soir Verset 27 Pour faire paraître devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et sans défaut Amen Donc c'est pas le thème du tout Ce soir de parler de mariage Ou de quoi que ce soit Mais j'ai voulu Qu'on aille dans le bon texte Le bon contexte Pour comprendre Quand je vous ai parlé De Dieu et de la Trinité Je vous ai parlé Comment fonctionne la soumission Et comment la soumission Fonctionne dans une église Où nous avons chacun reçu Quelque chose du Seigneur Que nous pouvons donc Apporter aux autres Et dans ce sens là Les autres reçoivent de nous Comme étant soumis Et puis il y a d'autres choses Que les autres savent faire Et que Dont nous sommes les bénéficiaires Et donc nous nous soumettons Pour pouvoir recevoir Ce qu'ils ont reçu de Dieu Et nous allons voir Comment ça fonctionne Dans cette église glorieuse Que le Seigneur Jésus Est en train de construire J'ai commencé à aborder Un petit peu ce sujet Qui est tellement fort Dans mon coeur Ça fait des années Que je sers le Seigneur Et je sais que c'est une clé Qui tient beaucoup de choses D'avoir cet amour A l'image de Dieu Pour son église Et donc nous reprenons Et nous voyons ici Ce texte Quand il parle de cela Et première chose Première chose Que je soulève Un petit peu C'est l'état d'esprit français Qui est souvent Critique Et négatif Tous les pays du monde Ne sont pas comme ça Il y a certaines cultures Où les gens sont Beaucoup plus encourageants Je vous donne un exemple Quand quelqu'un Chez nous Veut commencer A lancer une entreprise Ou quelque chose Et que peut-être Il fait faillite Ça marche pas Il se casse la figure Ça arrive Tout le monde ne réussit pas Du premier coup Alors tout de suite Vous avez Oh oui mais de toute façon On le connait Il ne pouvait pas lui arriver Autre chose Etc Pleine parole encourageante Et puis Mais vous avez D'autres pays Particulièrement Dans les pays scandinaves Où quand quelqu'un Se retrouve dans cette situation Et bien ses amis Son entourage Ils disent Allez vas-y Continue On va t'aider Essaye peut-être autre chose Ou prends toi différemment Enfin ils ont envie Vraiment envie Que l'autre réussisse C'est un bon état d'esprit Je pense que Nous chrétiens Quand le Seigneur nous dit Ne vous conformez pas Au monde présent Ça veut pas Ça veut pas dire Qu'on doit être simplement En retard de 10 ans Sur le modernisme Par rapport aux autres Parce qu'à chaque fois Qu'il y a un élément Moderne Nouveau qui sort Toutes les églises sont contre Pendant 10 ans à peu près Après comme tout le monde Là De toute façon L'iPhone L'ordinateur Machin Donc après On en parle plus Mais au début C'était vraiment Vraiment pas bien Alors voilà C'est pas ça Sortir du monde L'état d'esprit du monde Justement c'est d'encourager C'est de donner la main C'est de secourir Et c'est notre état d'esprit C'est pas notre état d'esprit naturel C'est pas du tout comme ça Dans le monde Parce que dans le monde C'est juger Condamner Essayer de s'élever En écrasant l'autre Et ça c'est tous Dans notre nature C'est dans ma nature On essaye de se rassurer En se prouvant Qu'on est peut-être Un peu plus meilleur Que les autres Qui sont plus nuls Mais si on est honnête Avec soi-même On va toujours trouver des gens Qu'on pensera être moins bons Que nous Et puis on va toujours trouver Des gens qui sont C'est sûr Archissures Bien Meilleurs que nous Donc la comparaison La bonne comparaison Que nous devons faire Et bien c'est de Nous comparer à Christ Et là Nous verrons Combien nous avons Besoin Besoin de lui Donc l'église Est une identité Unique L'église de Jésus Christ Il la prépare Pour son retour Alors je vous ai parlé Je ne vais pas revenir Sur le message de hier Sur l'église Colonne et appui de la vérité Écoutez-le Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup De choses importantes Là-dessus Sur cette construction Mais pour nous Vraiment Je vais être dans le thème De l'amour Dans le thème De la valorisation Des uns Et des autres Ce soir Donc il faut que nous Puissions d'abord Reconnaître Que le Seigneur Jésus Est dans l'autre Quand on voit Le Seigneur Jésus Il a toujours Nous on dit En cas de la vie Il y a de l'espoir Il y a de l'espoir Mais lui aussi Même le brigand Sur la croix Jusqu'au dernier moment Il y avait toujours De l'espoir Et quelques minutes On va peut-être dire Ou quelques heures Pour le brigand Parce qu'il n'est pas mort Si vite que Jésus Et bien On sait que Et on découvre Que le Seigneur Était prêt A le recevoir Et parce que Un de ces deux brigands Et bien Est vraiment passé Par l'expérience De la repentance Et de la nouvelle naissance Et bien Jésus l'a Pris par la main Et l'a amené Avec lui Dans son paradis Et ça c'est vraiment extraordinaire Donc quand on voit Que Dieu nous aide Je crois que Jésus Voit dans chaque personne Chacun d'entre nous Qui que nous soyons Il voit quelqu'un Qu'il veut Avec lui Dans son ciel de gloire Je pense que ça C'est quelque chose Qu'on doit Jamais oublier Donc il faut Que nous puissions Vraiment Avoir de la reconnaissance Pour ceux qui sont Autour de nous Que nous puissions Prendre conscience De la supériorité De notre identité Et de notre valeur Spirituelle Par rapport à ce que Nous sommes capables De faire Il y a des gens Qui ont Très peu de capacité De faire quelque chose Alors c'est difficile Parce que nous On est dans un monde Il faut être rentable Il faut être efficace Vous savez dans le monde Où on est Il faut avoir 25 ans Être jeune Et beau Avoir 15 ans D'expérience Pour trouver du boulot Donc ça marche pas Ça existe pas Mais en gros C'est un petit peu Comme ça Mais le Seigneur Lui il sait Que la valeur De chacun d'entre nous C'est complètement Prioritaire Par rapport à ce qu'on Est capable de faire Ou de pas faire Donc il nous faut Vraiment grandir Dans cette prise de conscience De la nature spirituelle De chacun d'entre nous Cette nature que nous avons Il nous faut aussi Grandir Dans la prise de connaissance De l'identité spirituelle Commune C'est à dire l'église Alors j'ai abordé Un petit peu ce sujet Sur le message De l'église Colonne et appui de la vérité Je vais le développer Un petit peu plus Sur la différence Entre l'église universelle Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui disent aujourd'hui Bon faut pas d'église Faut pas de pasteur L'église elle est universelle C'est à dire C'est tout le monde Mais l'église C'est obligatoirement En rassemblement de gens Alors ils disent Au début Il n'y avait pas de lieu De culte Les juifs avaient tous Des synagogues Dans tous les villages Partout Donc ils avaient un lieu Ils se réunissaient Alors après La première église Qui était pauvre Et souvent persécutée Ils se réunissaient Dans des maisons Mais la plupart du temps Dans les maisons Ils étaient très nombreux Lisez des livres Qui vous parlent De l'histoire de l'église Et vous verrez que Même dans le nouveau testament Tu salues l'église Qui est dans ta maison Donc voilà Ils n'avaient pas à louer Ou acheter un bâtiment Mais ça On le fait ou on le fait pas Peu importe Mais ils se retrouvaient Et on le sait Parfois des dizaines Et des dizaines Tous ensemble Dans une ville Pour célébrer le Seigneur Donc c'était une église Ils recevaient l'enseignement De la parole de Dieu Et c'était important Et puis ils étaient obligés A certains moments De prendre la décision Parce que Je vois ce qui se passe J'en connais quelques-uns Comme ça Qui se réunissent À quelques-uns Et ils sont rapidement Obligés de faire de la discipline Parce qu'il y a quelqu'un Qui arrive Qui a d'une autre religion Et qui vient Juste pour troubler Pour continuer à raconter Ces histoires Ces salades Un jour ils sont obligés De lui dire Écoutez monsieur On ne veut plus vous voir À notre réunion Non ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que Moi en tant que pasteur Je vois la même chose Je sais que Des fois c'est très très dur Mais quand l'ensemble Des personnes Qui avancent Et qui progressent Avec le Seigneur Se retrouvent confrontées À une personne Qui vient pour démolir Pour dire du mal Etc 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 Et bien On ne peut pas laisser faire Bon ça c'est le côté Négatif sur lequel je suis Mais il faut quand même Qu'on s'arrête à ça Par contre je reviens maintenant Au côté positif Et je reviens à l'image De Jésus Paul il avait cette image Alors il écrit aux Corinthiens Il écrit Les églises n'étaient pas parfaites Il y en a qui avaient des défauts Ouh c'est compliqué Mais Paul aimait l'église J'étais en train de lire Dans la deuxième épître De Paul aux Corinthiens Quand il voyait Que les chrétiens allaient mal Il pleurait Il priait C'était difficile Et il envoyait ses amis Timothée Tite Etc Luc et d'autres Pour pouvoir annoncer la parole Faire du bien à ses églises Les enseigner Et puis lui il revenait Pour pouvoir continuer À prêcher À les encourager À les édifier Ou parfois À les reprendre Mais ce qui est la caractéristique De Jésus C'est qu'il aime l'église Ce qui est la caractéristique Des disciples De Jésus C'est qu'ils aiment l'église Ce qui est la caractéristique Des apôtres Paul en premier C'est qu'il aime l'église Et on le voit Et ce qui doit être Notre caractéristique À nous aussi C'est d'aimer L'église Du Seigneur Alors Il est dit Ici dans ce texte Que Jésus Voit Son église Glorieuse Jésus aime Et bâtit son église Alléluia Je pense que c'est C'est vraiment important Et donc Ce que le Seigneur veut C'est que nous aussi Nous puissions Aimer Jésus Aimer notre Dieu Apprécier l'amour De Jésus Qui s'est sacrifié A la croix Pour que nous puissions Être sauvés Il a donné sa vie J'aime Jésus J'aime sa personne J'aime sa puissance Sa résurrection La vie qui est en lui Et Je veux Que cet amour Qui est dans mon cœur Qui est dans le tien Il puisse déborder Pour ceux qui sont Autour de nous L'apôtre Paul Donnait ce conseil Dans 1 Timothée 3.15 Il lui dit Mais si je tarde Tu sauras Comment il faut se conduire Dans la maison de Dieu Qui est l'église Du Dieu vivant La colonne Et l'appui de la vérité Donc ça c'était Le verset d'hier Où je rappelais Que même si les gens Du monde méprisent l'église Et bien L'adversaire Le diable Pas du tout lui Parce que c'est la seule chose Qui craint C'est la seule arme Qui est en face de lui Et qui lui résiste Qui arrive à enlever Des gens Dans ses prisons Et les faire sortir C'est pour ça aussi Qu'il se passe Tellement de choses difficiles Parce que c'est un front Direct Et en général Sur le front de la guerre Là il y a des blessés Il y a des morts C'est difficile Donc Dieu veut Nous permettre ainsi De grandir Dans la vie fraternelle Parce que c'est là Que ça se retrouve Je vais vous citer Un autre verset Que vous retrouverez Dans l'épître de Jean C'est 1 Jean 80 Où il dit 80 Si quelqu'un dit J'aime Dieu Et qu'il haïsse son frère C'est un menteur Car celui qui n'aime pas son frère Qu'il voit Comment peut-il aimer Dieu Qu'il ne voit pas Et donc là il y a quelque chose Pour nous Qui est important Dieu veut Nous apprendre A nous aimer Les uns les autres Et dans ce sens L'église est indispensable Parce que Moi j'aime tout le monde Et j'aime beaucoup Tous les chinois Et les russes Et tout ça Ah je les aime beaucoup Bien sûr Je ne les connais pas Je ne vis pas avec eux Ce n'est pas difficile Donc ça c'est C'est vrai ou ce n'est pas vrai Mais pour que ce soit vrai Finalement C'est qu'il faut que je puisse dire J'aime mes frères et soeurs Je le dis de tout mon coeur Et c'est vrai Et je veux apprendre Je ne suis pas parfait Et j'ai encore des progrès à faire Mais je veux aimer Mes frères et soeurs Je sais que c'est le C'est le défi Essentiel Parce que je vais passer l'éternité Avec eux Et peut-être plus difficile Eux ils vont passer l'éternité avec moi Donc Une chose est sûre Que nous avons ce défi Et ce défi Il s'apprend Dans le rassemblement Que nous vivons Les uns Et les autres Et la beauté de l'amour C'est qu'ils réussissent Dans les deux sens C'est-à-dire l'amour divin Que nous puissions apprendre L'amour agapé Au travers de l'amour fraternel Et de cette communion Que Dieu veut Nous faire vivre Et ainsi L'église devient fidèle A la parole du Seigneur Le Seigneur nous demande D'être fidèle jusqu'au bout Et il nous demande D'apprendre à nous aimer Même si des fois Certains Comme je l'ai dit Hier En parlant de la colonie De l'appui de la vérité Avec le bon grain Et l'ivraie Parfois Il peut y avoir Des gens qui sont des faux frères Des gens qui sont juste religieux Ils croient juste à la Bible Mais Ils vivent leur vie Comme ils veulent Ils ne sont pas nés de nouveau Ils n'ont pas Permis au Saint-Esprit De transformer leur vie Et donc Qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord on n'a pas le droit De nous-mêmes De décider Qui est Ou qui n'est pas Parce qu'il n'y a que Dieu Qui le sait Et puis Il y a des gens Qui ne le sont peut-être pas encore Et ils vont le devenir Moi dans ma Je commence à avoir un peu D'expérience Dans le service du Seigneur Puisque ça fait depuis 1979 Que j'y suis Et j'ai vu des gens Qui n'avaient pas Une apparence On n'avait pas dit Ah c'est pas forcément Des bons chrétiens Mais qui progressaient Tout doucement Puis il y a des gens Qui sont normaux Sans reproche Tout va bien Tout est très bien Et tout Ils ont une vie réglée Comme ça Mais Moi je ne peux pas dire S'ils sont vraiment nés de nouveau Ou pas Vous savez il y a des gens religieux Ils se tiennent très très bien Ils ont une vie irréprochable Ils sont même capables De sacrifier leur vie Quand vous lisez Un coin de Thierry 13 Sur l'amour On peut même Mourir pour une bonne cause Et que ça n'ait aucune valeur Parce que ce n'est pas Le commandement de Dieu Le commandement de Dieu 1 Jean 4.21 Nous avons de lui ce commandement Que celui qui aime Dieu Aime aussi son frère Et Dieu veut Donc au travers de cette église glorieuse Que nous ayons cette vision Cette compréhension Que nous ne disions pas Oh l'église Oh bof Mais que nous puissions dire Oui l'église C'est le défi De Dieu Pour se révéler Pour toucher les cœurs Sur la terre Parce que les hommes Peuvent faire plein de choses Mais nous Devenir capables De réussir A nous aimer Les uns les autres Et à servir Dieu Ensemble S'il n'y a pas l'aide De Dieu Et du Saint-Esprit Ce n'est pas possible C'est pour ça d'ailleurs Que Jésus dit C'est à ce que vous aimez Les uns les autres Que Dieu verra Que vous êtes mes disciples D'accord ? Donc il nous encourage Le Seigneur A vraiment développer Un bon type de relation Avec notre église Parce que je le crois Sincèrement C'est comme ma famille Et ma famille Je ne la choisis pas C'est Dieu Qui l'a choisi pour moi Et je sais Qu'il m'est arrivé A certains moments Dans ma carrière de pasteur Des gens me disent Je ne me sens pas bien J'ai envie d'aller Dans une autre église Etc Etc Et J'ai dit Tu ne te poses pas La bonne question Ce n'est pas impossible Que Je veux dire Il y a plusieurs églises Et on peut être Bien mieux dans une Que dans l'autre Mais la vraie Bonne question C'est de prier le Seigneur Pour que le Seigneur Te montre Dans quelle église Tu dois être Parce que tu dois être Dans une église Et que dans cette église Tu puisses Le servir Et peut-être Que Tu peux très bien Être dans un endroit Où peut-être Dieu voudrait Que tu ne sois pas Dans cet endroit Peut-être Tu serais mieux A ta place Ailleurs C'est pour ça Que je ne dis pas Qu'il ne faut pas Rester vissé Attaché Voilà Mais ce que je crois Ce que je suis convaincu C'est que quand Dans son cœur On est dans la paix On sait que Dieu veut Qu'on soit là Et qu'il va nous bénir Il va nous faire grandir Et puis on va bénir les autres Et bien on doit s'investir On doit pouvoir Prendre sa place Et on doit être là Pour recevoir Ce que Dieu veut Qu'on reçoive On doit être là Pour que notre caractère Soit formé Il doit mourir Et renaître Et on doit être là Pour apporter Ce que Dieu Nous a donné Comme talent Pour que nous puissions Apprendre A bénir A bénir l'église Dans laquelle Le Seigneur Nous a placé Et il y a des choses Qu'on peut faire Pour notre église Dedans Il y a des gens Qui sont des leaders De louanges Ou des musiciens Ou qui sont efficaces Dans la prière Le message Etc Il y a des gens Qui peuvent travailler Pour l'église dehors Qui sont des bons évangélistes D'autres qui Font des petites réunions Entre amis Et tout ça Qui arrivent A parler du Seigneur Moi je ne suis pas Il y a une multitude De choses On peut faire Plein plein de choses Pour servir le Seigneur Mais l'important C'est d'avoir envie De le faire ensemble Et Je n'ai jamais oublié Cette parole de Jésus Qui parle de son église Qui est comme une lampe Sur une montagne Et pas sous un boisseau Qui est lumière du monde Et celle de la terre Et il dit Afin que le monde Les hommes Voient vos bonnes oeuvres Et qu'ils glorifient Votre Père Qui est dans les yeux Je suis toujours Avec une petite pointe D'inquiétude Quand une bonne oeuvre Elle n'est l'objet Que d'une personne Du début Du milieu Jusqu'à la fin Et souvent Dans l'église Si on sert ensemble Et bien il y a des gens Qui sont meilleurs Pour le début Des gens qui sont meilleurs Pour le milieu Des gens qui sont meilleurs Pour la fin Dans l'oeuvre du Dieu De Dieu Et souvent Et bien c'est un ensemble D'ailleurs plusieurs d'entre nous Et heureusement Nous sommes venus au Seigneur La plupart du temps C'est pas à cause D'une personne Mais certains Ont été clés A un moment donné Mais il ne faut pas oublier Ce qui s'est passé avant Et puis tout ce qui va autour D'accord ? Donc Dieu nous encourage Ainsi A pouvoir avoir Cette vision De l'église glorieuse La vision De la finalité Jésus nous veut Tous ensemble Comme sa belle épouse Glorieuse Il la regarde comme ça Et il la prépare comme ça Pour pouvoir le rejoindre Pour les noces de l'agneau Alléluia Donc ne dites pas Toutes les églises sont mauvaises Tous les pasteurs sont nuls Tous les chrétiens sont pénibles Même si c'est vrai Ne dites pas Mais pensons au contraire Pensons avec Jésus De travailler avec son Saint-Esprit Et aidons-le Plutôt que de lui barrer la route Le Saint-Esprit travaille Tous les jours Nuites et jours Pour que les choses changent Et pour que l'église Devienne glorieuse L'apôtre Paul disait ça Il dit Je travaille J'enseigne Je presse Je visite Et tout Pour préparer L'église Pour le retour du Seigneur Une église sans tâche Alors bien sûr On est sur la question du péché Ou des péchés Aucun d'entre nous n'est parfait Je me suis arrêté déjà Plusieurs fois sur ce sujet là En parlant de ceux qui disent Qu'une fois qu'on est chrétien On n'est plus des pécheurs Pour montrer que c'était Complètement faux Et qu'on demeure toujours Des pécheurs Imparfaits Et que les choses Les seules choses belles et bonnes Qui sont faites en nous Et par nous C'est celles que nous laissons faire Au Saint-Esprit Au travers de nous Autrement Le reste C'est toujours Un petit peu compliqué Parce que si nous On voulait ne plus être des pécheurs Je crois que je l'ai dit Dimanche il n'y a pas bien longtemps Ou un autre culte de cela Nous devrions Non seulement Jamais faire le mal Ça c'est pas évident Et même en disant Pas du mal de l'église Parfois Parce que là aussi On fait le mal En plus On devrait toujours Faire le bien Ça c'est indispensable L'un comme l'autre Et en plus Et bien On devrait toujours Être en train d'accomplir Les oeuvres Que Dieu a préparé d'avance Pour qu'on les pratique Et être parfait C'est ça Être sans péché C'est être parfait Il n'y a que Dieu Qui l'est D'accord Alors Nous bien sûr Il y a deux choses Qu'on va rechercher J'ai pensé Et j'ai Me venu à l'esprit Ce verset de Hébreu 12-14 Qui nous dit Recherchez la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle personne Ne verra le Seigneur Et j'aime bien moi Garder les Les deux morceaux Attachés ensemble Parce que bien sûr C'est la sanctification Sans laquelle personne Ne verra le Seigneur Je n'ai pas le temps De vous parler de la sanctification Ce soir Ce n'est pas mon propos Mais c'est quand même intéressant Mais quand même Il ne faut pas couper Les versets en deux Et les sortir de leur contexte Il dit quand même Recherchez la paix Avec tous On ne peut pas Le premier élément De la sanctification C'est la paix avec tous On connait tous La prière du Notre Père Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Et sur cette prière Jésus fait un seul commentaire Explicatif Parce qu'il y a une seule chose Qui est le blocage total Par rapport à la prière Et il dit Car si vous ne pardonnez pas Votre Père Ne vous pardonnera pas non plus Donc Ça ne boite pas là Je pense que C'est vraiment très très clair Donc Dieu veut nous encourager Église sans tâche Donc la plus Alors il y a des péchés Je vais dire Si n'importe lequel d'entre nous Fait un péché Alors on a une attitude Facilement de jugement Ce n'est pas forcément bien Tout ça Mais tout le monde sait Que c'est péché Mais je dirais que pour Dieu Ce n'est pas forcément Le plus grave Je pense que la médisance C'est plus grave La critique Le découragement C'est plus grave Que les autres péchés Parce que celui qui a volé Il a volé Celui qui a menti Il a menti Celui qui n'est pas conduit Comme il faut moralement Il ne s'est pas conduit Comme il faut moralement Tout le monde le sait Il n'y a pas besoin d'un dessin Mais les autres choses Dieu veut que nous puissions Faire attention à cela Avec l'expérience J'ai vu des générations D'enfants Qui ne sont plus du tout Dans les églises Et pour beaucoup d'entre eux Je sais d'où ça vient Et je l'ai dit à plusieurs J'ai dit Qu'est-ce que Vos enfants Entendent De la voiture Dans la voiture Quand vous rentrez du culte A la maison Le dimanche matin Je sais que Il ne faut pas s'étonner Parce que la plupart du temps Monsieur, madame C'est la grosse critique Et on passe en revue Tout le monde Et il ne faut pas vous étonner Que les enfants Ils ne vont plus jamais Dès qu'ils peuvent Ils ne retourneront Quand même plus Dans ce pauvre panier de crabes C'est quand même incroyable Il faut qu'on soit attentif Alors je le dis aussi Aux jeunes parents Parce que quand on est Jeune parent On a beaucoup de soucis Pratiques Et le temps est court Et les nuits sont courtes Et tout est court Mais en général On n'a pas beaucoup de temps Pour la vie de l'église Et pour le service de Dieu Aussi particulier On est très occupé Et tout cela Et puis après Les enfants Ils arrivent dans l'adolescence Je vous dis quelque chose Je l'ai vu dans toutes les familles A chaque fois Que les enfants Commencent à approcher De l'adolescence Il y a un clash dans la famille Entre l'église et les gens Ou le pasteur et les gens Pour moi Ça arrive Et c'est toujours Un piège du diable Et la plupart des familles Tombe dedans Alors il y a une fâcherie Et peu importe Ce qu'il peut y avoir C'est justifié Ou c'est pas justifié Peu importe Je ne vais pas rentrer dans les détails Tout ce que je sais C'est que le diable Il réussit à mettre Un gros grain de sable Dans l'engrenage Tout va partir en sky Pendant quelques semaines Ça va Quelques mois On approche de la catastrophe Parfois Voir quelques années Et je l'ai vu Presque à chaque fois Et qu'est-ce qui se passe C'est que finalement Au bout d'un moment Après avoir broulingué D'un côté et de l'autre Et puis finalement On relativise On remet les choses à leur place C'est comme un deuil On fait un deuil De ce qui s'est mal passé De ce qu'on a mal dit Sur nous On tourne la page On revient Et on revient tout seul On a juste perdu Tous nos enfants En cours de route Et combien de familles C'est comme ça ? On ne voit pas le piège Alors je le dis aux jeunes parents Vous qui m'écoutez Ne vous laissez pas piéger Faites bien attention Parce que pendant cette période Où il s'est passé Sûrement Vraiment Quelque chose de Pas bien De pas sympa Eh bien voilà L'adversaire va en profiter Pour que Je le dis par expérience Je le dis dans ma propre famille J'ai dit Si vous n'avez pas de vie d'église Vos enfants ne viendront pas à Dieu Et ne marcheront pas avec lui Vous les perdrez en route Parce que c'est le seul endroit Où il voit Que ce que vous croyez Se vérifie dans les faits Vous allez au travail Je dis je vais travailler Vous travaillez Ça se vérifie dans les faits Je donne à manger à ma famille Ça se vérifie dans les faits Je tiens ma maison propre Ça se vérifie dans les faits Je fais ceci Je fais cela Vous le vérifiez dans les faits J'aime Dieu Je le sers Je lui donne ma vie C'est la vie de l'église Qui le vérifie dans les faits Si vos gosses Ne voient pas ces mots là Se vérifier dans vos faits Ils ne continueront pas C'est tout Et donc c'est tellement Tellement important De réaliser cela Donc attention Quand je parle des tâches C'est de cela que je parle Donc il veut Bien sûr On parle d'une mariée En robe blanche Immaculée Sans tâches Une église sans ride Bon là je vais peut-être En défriser quelques-uns Excusez-moi Mais je pense que c'est Quand même quelque chose Et je sais que parfois Il y a aussi des frères Et des sœurs Qui parfois Sont fatigués de l'église Même des nôtres Parce qu'elles sont devenues Certaines Pas toutes Mais elles sont devenues Traditionnalistes Vous avez des églises Purée Si vous ne faites plus Le culte déroulement De la même manière Avec le même nombre de gens D'ailleurs vous pouvez Venir tous les dimanches C'est les mêmes qui prient Au même moment D'ailleurs ils disent presque La même chose Etc Et puis le pasteur Etc Si vous changez Le déroulement du culte C'est la fin du monde C'est l'apocalypse Mettez-vous donc A prêcher Pour commencer le culte Et ils vont vous dire Que c'est Que c'est de la folie Moi j'ai vu dans une église Une fois une personne Un couple qui est venu S'est installé Sur une chaise Comme ça Au deuxième rang Et puis Il y a une mamie Qui est arrivée Ah mais c'est ma place Elle les a un peu poussées Avec la canne Excusez-moi Moi je m'assois là Alors ils se sont levés Ils sont repartis Et on ne les a jamais plus revus Et c'était la première fois Qui venait dans une église Et bien je ne vous dis pas Et il y a des personnes Qui sont comme ça Ça c'est les rides Les traditions L'homme naturel On transforme tout En tradition Si vous voyez Le déroulement D'un culte De la première église Mais vous tomberiez A la renverse Ça n'a rien à voir Avec ce qu'on fait Les gens se réunissaient Ils commençaient à chanter Les cantiques En plus ils dansaient En chantant les cantiques Etc Tous ensemble Ils faisaient une fête Après ils faisaient le repas Après ils partageaient la parole S'il y avait quelqu'un Sinon ils lisaient les lettres Qu'ils avaient reçues De personnes Sur lesquelles ils avaient demandé Des conseils Et puis après ils passaient Un bon moment de prière Avec les gens qui avaient besoin De connaître Jésus Beaucoup d'églises Au début Vivaient comme ça D'autres Ils attaquaient directement Par le message de la parole Peu importe Est-ce que vous avez vu Dans la Bible Qu'il y a un déroulement Écrit Alors on fait tout un tas de choses Est-ce que j'ose le dire ? Voilà Avec ou sans Sensen Rendre un culte C'est venir se prosterner Devant Dieu C'est ça que ça veut dire Venir se soumettre à Dieu Et lui apporter son adoration Lui apporter sa personne Faire le don de soi Ça c'est un culte à Dieu Après qu'on fasse la Sensen Ou pas C'est assez secondaire A mon avis Vu sous cet angle là Et après quand on l'a fait Bien sûr Il faut qu'on puisse le faire Avec force Alors Les rides C'est important ça Les habitudes C'est le premier élément Je suis impressionné J'ai fait plusieurs églises différentes Et je me suis rendu compte Dans toutes les églises Que j'ai traversées Qu'en fait Les gens Ils sont juste Nostalgiques De comment fonctionnait L'église Au moment Où ils se sont convertis Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc comme ça fait 20 ans qu'ils sont convertis Il y a des endroits Où l'église Où ils se sont convertis Ça chantait des chants modernes Les gens étaient debout Tapaient des mains Ça ne les dérangeait pas Et pour eux c'est ça l'église D'autres c'était plus traditionnel Plus austère Etc Pour eux c'est ça l'église Mais Pour moi perso Moi je vous lis Ça démontre une Une pauvreté spirituelle Parce qu'en fait Ça montre que notre vie spirituelle Le ressenti Ce que l'on reçoit De Dieu Etc C'est ce qui se passe L'image Et l'écho Qu'on reçoit des gens Du pasteur De la parole Etc Et pour moi Ça me montre que la relation personnelle Ta relation personnelle Entre Dieu et toi Par le Saint-Esprit Pose vraiment question Parce que l'essentiel Il faut quatre générations Au bout de quatre générations Vous pouvez commencer déjà A avoir les premiers signes De religiosité Et moi je les ai trouvés déjà Ces premiers signes De religiosité Chez moniteur d'ado Dans une colo Tous les ans Au mois d'août Et l'année dernière On a eu un truc incroyable Parce qu'il y a un petit ado Qui est venu Il voulait une colo chrétienne Donc il a cherché sur internet Il a trouvé une colo chrétienne Il s'est inscrit Et il a débarqué Et quand il a débarqué Dans la colo chrétienne Il a découvert Pour la première fois de sa vie Que Il y avait des gens chrétiens Mais que c'était pas des catholiques Parce que lui il l'était Alors je vous dis pas Le choc Ben je pense que le Seigneur A bien conduit les choses On a passé des bons moments Il a découvert des choses C'était intéressant Et j'étais très content De l'avoir au milieu de nous Mais j'étais vraiment pas content De nos ados Nés dans les églises Parce qu'ils étaient déjà religieux Il appelait le catho Et il se fichait de sa poire Juste parce qu'eux Ils étaient plus nombreux que lui Alors je dis Mais vous avez rien compris les gars Donc il a fallu que je me fâche grave En leur disant Mais vous êtes Vous êtes religieux Vous aussi Voilà Vous êtes né dans la religion évangélique Alors vous êtes des chrétiens évangéliques Vous voulez pas prendre le fusil aussi Et la machette Pour couper la tête aux catholiques Et aux autres qui sont pas comme vous C'est ça que vous voulez faire ? Je dis vous avez rien compris à la fois Vous êtes des misérables Je les ai vraiment disputés Je dis le prochain Qui le traite comme ça Je le fais virer de la colo Oh ! C'est affreux ça Religieux Chez nous Et oui Nos habitudes Nos cultes figés Qui la plupart du temps Se retrouvent sans véritable adoration Je suis désolé Mais je suis impressionné De voir que la majorité des cultes Dans les églises évangéliques C'est des réunions de prière Les gens font leur prière Ils discutent avec Dieu Pour lui demander tout un tas de choses Leur dire qu'ils sont contents Mais c'est pas ça l'adoration Je dois le faire bientôt Dans la mission Le message sur l'adoration Donc je vous le ferai aussi Vous l'aurez Mais c'est fondamental Dieu recherche les adorateurs Qu'il adore en esprit Et en vérité Et c'est une relation Vivante Unissante Qui nous fait Recevoir de Dieu Donner à Dieu Et qui nous fait comprendre Et entrer Dans ce principe merveilleux De l'amour De la Trinité Je vais terminer avec un dernier point Qui sont Les oeuvres de notre foi Apocalypse chapitre 2 Verset 1 à 5 Le Seigneur Par son esprit Dans la révélation Dit ses paroles A son église Fidèle Je connais tes oeuvres Ton travail Ta persévérance Je sais que tu ne peux supporter Les méchants Donc ils font tout bien Ils ont la bonne parole Ils bossent Ils persévèrent Ils vont de l'avant Tu as prouvé Ceux qui se disent apôtres Et ne le sont pas Tu les as trouvés menteurs Tu as de la persévérance Tu as souffert à cause de mon nom Tu ne t'es pas lassé Ça paraît contraire A ce qu'on va dire Dans quelques instants Mais j'ai quelque chose Contre toi Tu as abandonné Ton premier amour Je suis étonné Tu ne t'es pas lassé Tu as abandonné Ton premier amour Souviens-toi D'où tu es tombé Repends-toi Et pratique tes premières oeuvres Sinon je viendrai à toi J'écarterai ton chandelier De sa place A moins que tu ne te repentes C'est fort cette parole Je pense que ça doit vraiment nous arrêter Moi je veux me reconnaître Comme un fidèle disciple de Jésus Dans toute la liste de ce qui est fait De persévérer De souffrir De ne pas se lasser De pouvoir garder la bonne parole En face des méchants Des faux apôtres Des faux docteurs De tout ce qu'il y a Attention Le premier amour Je terminerai en vous parlant Des vierges sages Et des vierges folles Je veux introduire En parlant de De cette réalité De vie chrétienne Où le Seigneur veut absolument Nous apprendre A vivre le salut au présent Sur le site de l'église Vous trouverez Je pense le message Il y a de nombreuses années Que je vous ai fait En prenant l'exemple de David Qui parle du salut au présent Parce que beaucoup de chrétiens Vivent le salut au futur éternel C'est à dire que Voilà ils sont sauvés Leurs péchés sont pardonnés Et ils attendent vite Que Jésus revienne Pour être sûr d'aller au ciel Mais c'est pas ça la foi chrétienne C'est une moitié de la foi chrétienne Mais l'autre moitié C'est de vivre avec Jésus Tous les jours Et de voir sa main dans sa vie Et de compter sur lui D'expérimenter sa grâce De pouvoir le rencontrer Et de pouvoir être prêt Au moment où il revient Quand il parle d'une église Qui a rien de semblable C'est à dire Rien qui ressemble aux rides Rien qui ressemble aux tâches Rien qui ressemble à ces choses mauvaises Alors ça me fait penser A cette parole de Jésus Dans Marc 13, 33 Qui dit prenez garde Veillez et priez Car vous ne savez pas Quand ce sera le moment Qui est donc l'épouse de Christ ? Et c'est une bonne conclusion Que j'ai développée Quand je dis bonne Il y en a un peu quand même à dire Et c'est important C'est qui l'épouse de Christ ? C'est celle qui s'est préparée Douze vierges sages Douze vierges folles Préparée à quoi ? Et bien la première préparation C'est de se préparer A la communion éternelle Des adorateurs Jean 4, 23 L'heure vient Et c'est maintenant Où les vrais adorateurs Des fois une division dans l'église Et puis qui se sont retrouvés Parfois avec une maladie grave Ça peut arriver à tout le monde Qu'est-ce qu'ils étaient contents ? De retrouver tous ces petits frères et sœurs Qu'ils ont méprisés Mais qui priaient pour eux jour et nuit Jusqu'à ce que le Seigneur les guérisse C'est facile De se croire plus fort que les autres Plus grand Plus intelligent Mais comme dirait la fontaine On a toujours besoin D'un plus petit que soi Ça c'est sûr Il faut qu'on fasse attention Parce que si on n'est pas prêt A apprendre cette leçon Le Seigneur va nous l'apprendre Et parce que c'est nécessaire Et c'est sûr que c'est nécessaire Donc l'amour La communion La complémentarité L'interdépendance Nous fait entrer dans cette vie impérissable Qui sont les œuvres justes des saints Dieu nous parle de ces œuvres justes des saints Je ne sais pas si je vous ai lu Oui, le texte de l'Apocalypse Oui, je vous l'ai lu Qui nous parle de cela Et ce sont donc des choses particulières C'est pas simplement d'avoir été gentil Respectable, honorable Il y a beaucoup de gens qui pensent Qu'ils méritent le ciel pour ça Ils sont complètement à côté de la plaque Parce que c'est le minimum exigé Par Dieu pour tous les hommes Pour vivre heureux sur la terre Parce que si on est gentil ou méchant Honnête ou malhonnête Ça ne change rien à Dieu dans le ciel Ça tourne toujours pareil Mais par contre Ça va faire du mal ou du bien A nos frères et sœurs qui sont sur la terre Ça va les aider ou pas les aider Et donc ces œuvres justes des saints Eh bien c'est quelque chose au-dessus Ça peut être de faire une bonne œuvre Si c'est Dieu qui nous la demande Il y a des gens qui ont fait des grandes choses dans ce monde Dont ils partagent la gloire à eux tout seuls Sans la donner à Dieu Ce qui est important C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire Et de pouvoir Que ce que nous vivons et ce que nous faisons Honore le nom de Jésus Dieu veut que nous puissions vivre sa parole La transmettre Et je continuerai avec Ephésiens 2.10 Qui nous rappelle Nous sommes son ouvrage Vous, moi, toi, moi, chacun d'entre nous Nous sommes l'ouvrage de Dieu Nous avons été créés en Jésus-Christ Pour des œuvres bonnes Que Dieu a préparées d'avance Afin que nous les pratiquions Donc dans cette relation vivante avec le Seigneur Eh bien, je serai naturellement conduit Par son Esprit Saint Dans ses œuvres Alors, c'est les œuvres de la foi J'aime beaucoup les exemples Qui sont dans la parole Quand il nous parle des œuvres de la foi Il y en a deux exemples Qui sont cités Le premier C'est Rahab La prostituée C'est quoi son œuvre de la foi ? Eh bien, elle a reçu les espions Parce qu'elle était convaincue Que Dieu était avec eux Et Son acte visible de foi Ça a été d'écouter leurs paroles En attachant Un cordon rouge Cramoisi A sa fenêtre Qui était comme un signe d'alliance Entre elle Et le peuple Qui allait venir Envahir Jéricho C'était pas extraordinaire comme œuvre Ça ne déplaçait pas des montagnes Comme on dit Mais c'était le signe De la foi et de la confiance Et c'est ce que la parole de Dieu Lui avait dit Et elle l'a fait Elle a été épargnée Elle a été sauvée Et tous ceux qui étaient dans sa maison Deuxième œuvre de foi Vous le regarderez Regardez quand vous lisez Hébreu 11 Il parle des œuvres de la foi Il donne le détail Et il dit l'autre L'autre élément de foi C'est quand Abraham a offert son fils sur l'autel Bon, comme bonne œuvre Il y a mieux quand même Là, aujourd'hui Il y a quelqu'un qui tenterait de faire ça Il se retrouvera en prison direct Et on comprendrait Mais il s'est passé quelque chose de très particulier Et on comprend là Qu'est-ce qui se passe Il y a une telle intimité Une telle relation Communion Entre Dieu et Abraham Qu'ils se connaissent Ils se comprennent Ils se parlent Et leur intimité est tellement profonde Que Dieu le Père Peut avec Abraham Partager la douleur du Père Qui offre son fils en sacrifice Vous comprenez de quoi je parle De la crucifixion de Jésus Et Dieu le Père Il n'aura pas épargné son fils Lui va aller jusqu'au bout Et donc En même temps Qu'il partage cette émotion Avec Abraham Dans une telle communion En même temps C'est une parole C'est un signe prophétique C'est quelque chose Qui marque le temps C'est extraordinairement fort C'est une véritable œuvre de la foi Comme multiplier les pains Marcher sur l'eau Et il faut que nous sachions Moi je veux que nous fassions la différence Entre une œuvre de la foi C'est quelque chose Que nous sommes appelés à vivre A partager et à faire Sous la direction et l'action De l'esprit dans nos vies Même si c'est de donner Un bout de pain à quelqu'un À un moment donné Eh bien on peut le faire Parce que c'est bien C'est normal on le fait Mais c'est une œuvre humaine normale Mais il peut à un moment donné Le Seigneur nous dire Il faut que cette personne là Il faut que tu fasses quelque chose Et on ne sait pas pourquoi L'autre dimanche On a vécu un truc incroyable On s'est retrouvé pour manger ici À quelques-uns On était cinq ou six Ou je ne sais plus combien Donc il y a quelqu'un Qui a mis la table Et il y avait une assiette en trop Alors mon épouse Marie-Hélène Elle dit Tout le monde dit Il y a une assiette en trop Marie elle dit Peut-être qu'il y a un invité Qui viendra Alors Pierre il dit Oh ben je vais le chercher Donc il sort de l'église Il va dehors sur la place Il dit il n'y a pas un chat C'était vide de chez vide De chez vide Il dit Mais Seigneur Pourquoi je suis sorti Ce n'est pas possible Il attend un peu Il regarde partout Et quand il était prêt À rentrer Il voit une silhouette Au fin fond là-bas Je ne sais plus Vers les arcades Il crie Le gars il s'approche Il voit la rencontre L'autre de l'autre Il dit T'as faim ? Tu veux manger ? Ben oui Ben viens Suis-moi Hop Il l'a emmené On a parlé du Seigneur C'était un Espagnol Qui voyageait On l'a hébergé à la maison On l'a nourri On l'a lavé Blanchi On a pris soin de lui On s'est occupé de lui Il est reparti le lendemain On l'a béni de la part du Seigneur Mais je pense que des choses comme ça Le Seigneur il dit Des fois En faisant ça Parfois Vous avez reçu des anges Moi je sais Quand j'étais enfant Une fois on a reçu comme ça J'étais tout petit On a reçu un homme Il était tout sale On était à la ferme Dans une vieille ferme Mes parents étaient fermiers On l'a reçu C'était incroyable Mon frère et moi Je sais pas quel âge on avait On avait 9-10 ans On lui a lavé les pieds Il avait les pieds noirs et sales Les chaussettes percées On lui a donné des chaussettes propres Des habits On a pris soin de lui On l'a fait dormir Dans une chambre Dans une petite maison à côté Où il y avait eu ma grand-mère Qui avait vécu là Etc Et quand ils sont venus Le lendemain matin Pour pouvoir le chercher Pour prendre le petit déjeuner Et bien il était plus là La pièce était vide Et elle était fermée de l'intérieur Nous on avait le double de clé On est rentré Pour ouvrir Mais en fait Il a disparu de la pièce Il a disparu de la pièce Ok C'était Je pense que Le Seigneur savait Qu'on avait le double de clé Et donc il a permis Qu'on se rende compte Qu'il y avait quelque chose De pas naturel Qui s'est passé Parce que finalement Il a disparu de la pièce C'est exactement ça Les oeuvres de la foi Dieu nous encourage A aller dans ce sens là Et il dit Donc Apocalypse 19,7 Réjouissons-nous Souvenons-nous des grèces Et donnons-lui gloire Car les noces De l'agneau sont venues Et son épouse S'est préparée Oui L'épouse Ce n'est pas les vierges folles Elles ont dit oui Pour le mariage Elles ont dit oui Pour les noces Mais Elles sont occupées Toute leur vie A leurs propres affaires Il n'y avait pas d'huile Ni de réserve dans leur lampe Pas de communion Pas de vie de l'esprit Pas de relation avec Dieu Et il faut qu'on puisse Nous rappeler Que l'épouse de Christ C'est uniquement Celles qui sont préparées Et je m'excuse Je suis désolé Même si je soulève Un tollé Dans ce message Mais je ne suis vraiment Pas d'accord Avec les théoriciens De la seconde chance Ils se trompent gravement Parce qu'il y a Vous savez des gens Qui disent Que ceux qui auront raté L'enlèvement de l'église Etc Mais regardez Toutes les paroles de Jésus Il n'y a que des pleurs Et des grincements dedans Pour ceux qui ne sont pas prêts Pour partir Et comment voulez-vous Qu'il y ait une seconde chance Pour ceux Qui n'ont pas réussi A aimer assez Jésus Alors qu'il y avait Son Saint-Esprit Sa parole Les frères et sœurs Son aide et son secours Comment voulez-vous Qu'ils se repentent Et qu'ils fassent quoi que ce soit De cet ordre-là Quand il n'y a plus l'esprit Plus les frères et sœurs Plus l'épouse Et plus personne Ils n'y sont déjà pas arrivés Quand tout est là Comment voulez-vous Qu'ils y arrivent Quand il n'y aura plus rien Quand on regarde dans la parole Alors ceux qui vivront Pendant la dispensation Du millenium C'est tout autre chose Il ne faut pas mélanger Les torchons avec les serviettes Mais quand je lis Les paroles de Jésus Et bien on sait Que heureux et saints Ceux qui ont part A la première résurrection Parce que la seconde mort Elle n'a pas de pouvoir Sur eux Amen Que Dieu nous permette ainsi De pouvoir Avoir cette vision de l'église Comme une épouse Qui se prépare Donc on se prépare Je redis ce que je disais hier Nous sommes des pierres vivantes Qui sommes appelés A construire quelque chose ensemble Cette construction C'est la manifestation De l'amour de Dieu Au milieu de nous Pour que le monde le voit Et le ressente Qui va jusque dans le pardon Même si des fois Des choses injustes Et graves se sont passées Ça arrive C'est un grand malheur Mais le Seigneur veut Nous apprendre A vivre son pardon Sa grâce Et son secours Et c'est ça le défi de l'église Que Dieu nous permette D'être nous aussi Amoureux de Jésus Alléluia Qu'il nous permette De ne pas nous laisser Prendre par les rides Et les rites Parce que ça C'est complètement secondaire Qu'on chante debout Assis Des chants rapides Lens Qu'on prêche avant Après Ça n'a absolument Aucune importance Qu'on se retrouve tous ensemble Et qu'on invite des amis Autour d'un café Et d'un gâteau Pour leur parler de Jésus Alléluia Faites-le Si les gens vont venir Nous on le fait Avec plein de personnes Avec la couture Et tout ça On a trouvé des gens Qui aimaient coudre C'est formidable Les autres Se retrouvent avec Les petits louveteaux Et tout ce qu'on peut faire Pour qu'on puisse être En contact avec des gens Et les aimer Et les bénir au nom du Seigneur Faisons-le Alléluia Parce qu'on aime tellement Jésus Qu'on a envie de le montrer aux autres Et que sa grâce soit sur nous C'est cette église glorieuse Et puis préparons-nous Parce que Jésus revient Voilà Si on n'est que là A s'occuper de nos propres affaires Et je termine avec ça C'est quand même important C'est que cette église glorieuse Qui conduit Jésus il a un plan Alors nous on a nos vies On a nos affaires On a notre travail On a notre famille On a tout ça Il n'y a pas de soucis Il faut s'en occuper Mais Mais Jésus est en train de faire quelque chose Il prépare quelque chose Il veut faire quelque chose Avant de revenir Et moi je ne veux pas Me retrouver à côté Je veux être dans le plan Est-ce que vous ne voulez pas Être vous dans le dessin Dans le plan En train de se dire Oui Seigneur Tu peux m'utiliser Tu peux nous utiliser Tu es en train de préparer quelque chose Pour que notre pays Puisse être bouleversé Entendre ta parole Je veux être dans le coup Seigneur C'est ça la seule prière Qui a de l'importance Arrêtez de prier Pour que Dieu fasse ci Fasse ça Vous perdez votre temps Ça ne sert à rien Les problèmes de la terre On les aura Mais prions pour que Dieu Nous emmène dans son plan Pour que Dieu nous emmène Dans l'adoration Pour que le Seigneur nous inspire Et nous montre Ce qu'il est en train de faire Et de dessiner Pour que nous puissions nous y préparer Puissions nous y associer Et alors Nous serons comme ces douze vierges sages Avec des réserves d'huile pleines Pour les temps Difficiles peut-être Qui viennent C'est sûr Mais comme on connait La communion personnelle Avec Jésus Il n'y a quand même rien Qui pourra nous séparer de lui Amen On le remercie tous ensemble Et on lui rend grâce Merci Père éternel Parce que tu veux Et tu fais Et tu travailles Pour l'église glorieuse Sans tâche Ni ride Comme une épouse soumise Qui te suit Qui t'écoute Qui t'aime Qui se prépare Nous savons Seigneur Que ton plan Est le meilleur C'est toi C'est toi qui a prévu Que les choses soient ainsi Qui sommes-nous Nous Pour discuter La manière dont tu as envie De faire les choses C'est toi qui te glorifie Seigneur Ce qui est important pour nous C'est d'être trouvé fidèle C'est ce que tu dis Que chacun Chacune d'entre nous Soit trouvé en train de faire Ce que tu nous appelles à faire Quand tu vas revenir Et que nous puissions le faire ensemble Car la première des choses C'est que nous puissions toujours Avoir la main tendue Que nous puissions toujours Seigneur Veiller à la communion fraternelle Garde-nous de toute médisance De tout jugement De tout mépris Seigneur Fais-nous grâce Parce qu'un jour Tu peux nous délivrer Et nous secourir Par quelqu'un de tout petit Qui priera pour nous Qui nous ouvrira une porte Que nous ne sommes plus capables D'ouvrir nous-mêmes Fais-nous grâce Seigneur Jésus Merci Tu dis que Même si quelqu'un reçoit Quelqu'un d'autre Et bien il ne perd pas sa récompense Même s'il donne juste un verre d'eau Seigneur Donne-nous d'être dans le coup De vraiment rester cette église Cette épouse Cette jeune femme Pure, belle Qui se prépare Pour ces noces glorieuses Qui arrivent Merci pour la communion Du Saint-Esprit Père Et merci de nous garder fidèles En toi Persévérant dans ce travail D'église De communion fraternelle De vie fraternelle Dans cette famille Que nous n'avons pas choisi Mais que tu nous as donné Pour que nous l'aimions Que nous la servions Que nous te servions Au travers d'elle Sois béni Père Tout-Puissant Vraiment Que ta parole pénètre Jusqu'au fond de nos cœurs Fais tomber Tous les faux raisonnements Seigneur Aide-nous Aide-nous A nous attacher A obéir A ce que tu attends De nous Et glorifie ton nom Dans chacune de nos vies Seigneur Oui Seigneur Jésus Nous t'adorons Notre Père Nous nous prosternons devant toi Aide-nous Seigneur Aide-moi A nous soumettre A ta volonté Et à la rechercher Plus que tout au monde Sois béni Et adoré Père Tout-Puissant Au nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus